Hello les amis, chose promis, chose due. Comment faire pour aller au pays plus souvent, à savoir en moyenne une fois l'an. Plus précisément, il s'agit ici de savoir comment faire pour se payer un biais d'avion. Je précise que le message s'adresse à la diaspora, mais est une catégorie précise de la diaspora, à savoir les personnes qui ont pris conscience de l'importance d'aller se ressourcer souvent auprès des siens, auprès de, voilà, dans leur pays d'origine, pour un meilleur équilibre mental, émotionnel et d'une façon générale dans leur vie, pour mieux avancer. Il ne s'agit pas ici des personnes de la diaspora qui sont dans le paraître, qui veulent aller au pays pour frimer, qui veulent aller faire croire que la vie est belle en Europe, qu'ils sont supérieurs parce qu'ils sont en Europe, des soi-disant benguistes là, non, 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 il ne s'agit pas de toi ici mon ami, si c'est ton cas, en même temps tu peux t'arrêter ici et continuer à passer à autre chose. Donc les amis, j'avais fait cette promesse il y a quelques temps et j'ai eu des personnes qui me l'ont rappelé et voilà, on en parle aujourd'hui, je vous partage ma méthode, je vous dis à tout à l'heure. Ceux qui me découvrent, je suis Carole Touquem, accompagnatrice de vie, j'aide les femmes qui veulent expérimenter un changement important dans leur vie, à retrouver goût à la vie et à redonner vie à leur projet parce que c'était mon cas, des fois on est dans, on se sent un peu comme coincé comme dans une boîte comme ça dans la vie, on veut changer les choses, on veut avancer, on ne sait pas par où commencer. Moi j'ai dû changer carrément d'orientation dans ma carrière, aujourd'hui je travaille comme, comment tu appelles ça en français, je vis en Allemagne pardon, donc comme commercial, voilà. Pourtant j'ai fait des études d'ingénierie, donc mon travail aujourd'hui n'a absolument rien à voir avec ce que je fais et à la base quand je changeais tout le monde me disait c'est impossible, mais je savais en fait ce que je voulais et pourquoi je le voulais et c'est possible les amis, j'en suis la preuve et je suis également entrepreneur, ce que je n'avais même pas pu imaginer un seul instant il y a quelques années de cela encore. Donc voilà j'aide ces femmes là et pour remettre, pour remettre les choses dans leur contexte en fait, la thématique d'aujourd'hui, le but véritablement c'est d'encourager la diaspora à s'organiser, à planifier, je pèse mes mots pour aller au pays plus souvent, on va dire en moyenne une fois par an, histoire de retrouver, je vais dire pour un meilleur équilibre mental, émotionnel, parce que c'est important les amis, c'est un aspect qu'on néglige souvent, parce que nous qui venons d'Afrique surtout, on n'a pas souvent mis le doigt sur les choses qui sont émotionnelles, parce que voilà on n'en parle pas. Pourtant quand il y a un déséquilibre émotionnel, mental, ça affecte toute notre vie en fait. Ok ? Et en Occident il y en a plein qui sont dépressifs, déprimés, dans les centres de psychiatrie, etc. à cause de cette négligence là. Donc, comment faire pour pouvoir se payer alors un billet d'avion ? Je m'adresse ici, que tu sois étudiant ou travailleur, je parle des deux cas, parce que j'ai été étudiante aussi en Allemagne, et aujourd'hui je travaille, je l'ai dit, je suis salariée et entrepreneur, et donc je comprends les deux contextes si tu veux. Je sais qu'on a des challenges, ce n'est pas évident du tout, et c'est pour ça que je viens partager cette méthode. Beaucoup de personnes vont me dire, oui Carole mais tu ne connais pas ma situation, quand tu parles d'aller au pays une fois par an, tu ne connais pas mes problèmes, ce n'est pas facile comme tu le penses. Bien sûr, je n'ai pas dit que c'était facile du tout. Oui, je sais qu'il y a des factures à payer, des fois on a du mal même à gérer son loyer, on n'imagine pas ça au pays, mais dans la diaspora, des fois on a du mal à couvrir ses factures, à payer même son loyer, des fois même à manger. Je sais que ce n'est pas facile, et c'est pour ça que je veux partager cette astuce avec toi. Je précise encore qu'il s'agit ici d'une astuce pour pouvoir t'aider à payer un billet d'avion. Ok ? Pourquoi je précise ? Parce que nous, Africains, on a cette charge mentale où on veut souvent aller au pays avec des sacs et des sacs et des sacs et des sacs de cadeaux. Ce qui n'est pas mauvais, c'est parce qu'on aime les nôtres et qu'on a cette tendance à donner, ça fait partie de notre culture un peu, le côté social où on veut donner, on veut partager. Mais, cher ami, je sais qu'il y a, parce que c'était mon cas, à des moments, j'étais capable de me payer un billet d'avion pour aller au pays, au Cameroun, d'où je viens, mais parce que je n'avais pas les moyens d'acheter les cadeaux, je n'y allais pas. Pour dire que les prix des cadeaux, le budget cadeau, va très souvent au-delà du budget billet d'avion. Et à cause du fait qu'on n'a pas souvent le budget cadeau, des fois, on se prive de ça. Mais on se fait du mal à nous-mêmes. Ok ? Donc, voilà, des fois, il y a beaucoup d'attentes de nos proches, mais des fois, nous-mêmes, nous nous mettons indirectement cette forme de pression-là. Non, je ne veux pas aller au pays parce que je n'ai pas de quoi, je n'aurai pas de quoi offrir aux gens. Ne t'inquiète pas, je sais que je n'ai pas encore parlé de l'astuce. C'est important d'abord de poser les bases ici. Ok ? Et ce que je crois par rapport à l'histoire de cadeaux qui nous empêchent et nous bloquent souvent, c'est une réalité. Si tu es d'accord avec moi, laisse-moi un commentaire dans le chat ou alors, si tu as une autre réalité, partage-la avec nous aussi. Ce que je pense, les amis, c'est qu'il faut que cette réalité, il faut que cette mentalité-là change. Et ça va prendre du temps, je suis d'accord, parce que les premiers non-aînés qui sont venus il y a des, je ne sais pas, peut-être des trentaines, trentaines d'années, quarantaines d'années, avant, les premiers aînés dans la diaspora ont communiqué cette mauvaise image-là de ce que, en Europe, en Occident, la vie est belle, en Occident, c'est le paradis, il y a l'argent, il y a ceci. Mais je me souviens une fois d'un de mes frères qui m'a dit, carrément, quand j'étais étudiante encore, mais qu'est-ce que tu fais là-bas depuis, ça faisait peut-être trois ans, je ne sais pas, trois ans à peu près que j'étais partie, ou quatre ans, je ne sais pas. Depuis que tu es partie, j'étudiais encore. Il y a tel qui est partie, qui est aussi en Allemagne, comme toi, et qui envoie déjà des voitures au pays. Toi, tu n'envoies rien. J'arrivais, je vous assure que je ramais encore même pour pouvoir payer mon loyer, pour pouvoir manger. C'était compliqué. Moi-même, je n'arrivais pas encore à me gérer, pour me parler de voitures, mais les autres envoient, etc. Tu ne sais pas comment ils font. Donc, je veux dire que ça ne vient pas de nulle part. Cette image-là, les médias aussi ont contribué à ça, a fait croire que l'Europe, c'est le paradis. Nos aînés n'ont pas arrangé les choses quand ils sont venus, les premiers dans la diaspora. Ils ont fait croire que non, ici, on envoie les voitures tous les mois, mais parfois, les gens tombent dans les histoires de drogue, de prostitution pour pouvoir le faire. Si tu veux vivre légalement, franchement, ce ne sera pas évident au début. Donc, quand je dis qu'il faut que la mentalité change, je vois sur les réseaux, sur les plateformes, il y a beaucoup de confrères et de consoeurs qui en parlent déjà. Je pense que cette idée devient de plus en plus démystifiée. Donc, ici, je viens juste apporter ma contribution. Et comment est-ce que je pense qu'on peut contribuer chacun à son niveau à casser cette mentalité-là ? Des attentes vis-à-vis de la diaspora venant du pays. Premièrement, c'est en étant transparent, en étant vrai et en étant même vulnérable vis-à-vis de nos proches, des personnes qui nous aiment, à leur expliquer ce qu'il en est réellement. Deuxièmement, c'est leur expliquer nos besoins, leur faire comprendre qu'au-delà du matériel, oui, parfois, tu es sous un toit, tu arrives à dormir sous un toit, tu n'es pas dans la rue, tu as comme un confond, entre guillemets, matériel, mais intérieurement, tu n'es pas bien parce qu'il y a peut-être un manque de vie sociale, etc. Il y a plein de choses qui te manquent. Et demande-leur, demande aux personnes qui t'aiment vraiment, à tes parents, par exemple, est-ce que tu veux me voir tout entier, sans cadeau, pour une saison de la vie? Ou alors, est-ce que tu préfères ne pas me voir, je t'envoie les cadeaux, et apprendre seulement que je suis devenue dépressif et que je finis peut-être dans un centre de psy? Pose la question à tes parents, parle de façon vulnérable, explique-leur que c'est passager, que c'est pour une saison de la vie et aide-les à comprendre. Même si ça ne se fera pas comme ça du jour au lendemain, beaucoup, quand on n'a pas vécu en Occident, on ne comprend pas. Mais je pense que ça peut susciter, ça peut éveiller un peu les consciences à réduire ces attentes-là. Parfois, je crois que nos parents et ceux qui nous aiment véritablement sont beaucoup plus compréhensifs qu'on ne le pense, mais on ne prend pas le temps de leur expliquer. Donc, on va rentrer dans la méthode. Je sais, je sais, je sais, j'ai pris du temps, mais c'était nécessaire à mon avis. Donc, de quoi je parle en fait? Dans cette méthode, je parle simplement de la sous-location. C'est cette méthode en fait que tu peux mettre en place pour pouvoir te payer un billet d'avion. Et si je partage ça, c'est parce que je l'ai testé depuis quelques temps et ça marche. Et voilà, j'aurais voulu même le savoir bien plus tôt. Mais bon, voilà. Le but aussi ici, non seulement c'est de te partager cette méthode, je précise, mais c'est au-delà de la méthode, c'est d'ouvrir ton esprit pour que tu puisses comprendre, qu'on puisse sortir un peu du moule, de ce moule de salarié, et de comprendre qu'on peut générer des revenus en dehors du salaire qu'on nous donne, que ce soit le job ou bien l'emploi qu'on a. On peut qu'on soit un peu plus créatif en fait. Ok? Donc, la sous-location de quoi? De ta chambre ou de ton appartement, ce que tu as. Quelles sont les conditions pour ça? Il faut demander la permission de ton bailleur. C'est le cas partout en Europe, j'ai envie de dire, en tout cas en Allemagne et en France, je sais que c'est le cas. C'est pour ça que j'essaie. J'ose généraliser. Si ce n'est pas le cas, corrigez-moi dans les commentaires, s'il vous plaît. Mais il faut que tu aies la permission de ton bailleur. Si tu es locataire, tu dois avoir légalement l'autorisation de ton bailleur, à savoir que quand tu n'es pas là, tu voudrais pouvoir sous-louer ta chambre ou ton appartement avoir son autorisation. La deuxième condition, c'est qu'il faut vérifier en fait les conditions de ta ville, du pays et de la ville dans laquelle tu es. Dans certains endroits, on n'autorise pas la sous-location pendant plus de six semaines, un truc de ce genre. Donc, il faut juste te renseigner. Sur Internet, tu trouveras ces informations. Maintenant, comment j'arrive à penser que la sous-location peut te générer un biais d'avion. C'est simple. Si tu as une chambre, par exemple, d'étudiant ou même, et que tu loues ta chambre à 30 euros la journée et que tu loues sur 30 jours, ça fait 900 euros. Ça te paye un biais d'avion. C'est aussi simple que ça. Si tu as un appartement que tu peux louer à, je dis, un appartement, par exemple, de deux pièces ou d'une pièce, que tu peux louer à 50 euros la journée et que tu le loues sur 30 jours pendant que tu vas au pays. Donc, sur un mois, ça te fait 1500 euros. Ça te fait l'argent d'un biais d'avion et idéalement l'argent de poche. Peut-être des cadeaux, des petits cadeaux symboliques pour tes parents de façon limitée. Maintenant, si tu as même un appartement plus grand, j'en connais qui le font, c'est-à-dire que tu as un appartement de 2-3 chambres, tu peux louer, 2-3 chambres ou un salon, bien évidemment, tu peux louer une partie de la maison et tu mets tes affaires dans une chambre, par exemple. Tu mets toutes tes affaires dans une chambre et tu fermes, tu fermes cette chambre-là à clé et tu loues le reste de l'appartement. Donc, comme ça, tu peux louer carrément même à... Oui, tu peux louer même à 80 euros la journée, pourquoi pas. Ok, c'est possible. Donc, voilà simplement l'astuce que je viens partager avec toi, cher ami. Maintenant, si tu veux savoir comment de façon concrète ça se passe, c'est simple. Premièrement, range bien ta chambre ou ton appartement. Rends-le attractif. Ok ? Et fais des photos. Des photos qui donnent envie de venir loger chez toi pendant quelques temps. Et par la suite, regarde les prix de location dans ta région. Sur Airbnb, par exemple, je parle d'Airbnb parce que c'est... C'est ce que je connais mieux et que je recommande parce qu'il y a un minimum de sécurité des personnes qui viennent chez toi parce que, voilà, quelqu'un va me dire oui, mais tu ne sais pas à qui tu vas soulouer si la personne vient et casse des choses et vole des choses. Effectivement, sur Airbnb, tu as cette assurance-là, cette garantie que si quelqu'un, le sous-locataire, vole ou casse des choses ou tu perds des choses, tu demandes à Airbnb, tu signales à Airbnb, on lui demande à la personne de payer. Donc, il y a un minimum de sécurité. Même les personnes qui viennent sont des personnes qui sont vérifiées en avance leur identité par Airbnb. Donc, ce ne sont pas des gens qui sortent de n'importe où. Mais tu peux utiliser d'autres plateformes en Allemagne. Il y a eBay, Kleinanzeiger, il y a VG, il y a plusieurs sites sur lesquels tu peux mettre ton annonce. Donc, regarde sur ces plateformes-là le prix de location dans ta région et en fonction de ça, tu fixes ton prix, une moyenne, en fonction du standard de ta chambre de ton appartement. Ça peut être en-dessus, en-dessous de la moyenne. Après, tu fixes ton prix par nuitée. Puis, tu crées ton compte sur cette plateforme-là tout simplement si c'est sur Airbnb ou ailleurs et tu crées ton annonce simplement en utilisant les photos que tu as déjà faites. Tu télécharges les photos et tu décris ton annonce. Pour décrire ton annonce, tu vas juste t'inspirer des autres. Tu regardes les autres annonces, comment est-ce qu'ils décrivent leur annonce et puis tu vas décrire ton annonce avec des mots de façon à ce que ce soit encore plus attrayant en plus des photos. et voilà, inspire-toi des autres tout simplement. Et finalement, tu trouves un client. Les gens vont te contacter. Tu choisis le client que tu veux avoir. Si c'est une personne, tant mieux. Si c'est plusieurs, tu choisis. Et lorsque la personne arrive, tu débarrasses un certain nombre de choses que tu vas mettre, par exemple, à la cave pour laisser de la place au locataire. Ce que moi, j'ai souvent fait, ce que j'ai libéré un certain nombre, on va dire les deux tiers par exemple du placard, si c'est le placard de la chambre. Et dans l'annonce, je mets que je vais vous faire de la place pour vous, pour le rangement par exemple. Ça signifie que vous n'aurez peut-être pas tout le placard. OK ? Donc, tu débarrasses un certain nombre de choses et puis tu leur fais de la place ou alors tu enlèves tout si tu veux. Mais après, tu rajoutes les choses comme les draps, les serviettes. Là, on est vraiment dans le pratique. Les draps, les serviettes, c'est des choses que tu achètes idéalement et que tu n'utilises que pour ça. Moi, je n'aime pas mélanger ce genre de choses. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Les assiettes, les plats, les barmiques, tout ça, tu laisses à leur disposition. C'est évident. Et puis, voilà. Et puis, c'est tout. Tu achètes, quand ils arrivent, tu achètes des petites choses comme un pot de fleurs. Tu leur mets peut-être à ce que je le fais, mais ce n'est pas obligatoire. C'est juste pour rendre ça encore plus chaleureux. Du thé, des fruits, de l'eau et des fleurs ou un chocolat pour leur souhaiter la bienvenue. Et tu laisses ça sur la table. Quand ils arrivent, tu fais le high-check-in et puis, voilà, quand ils ressortent, vous vous arrangez pour house-check-in. et quand tu mets ton annonce sur Internet, tu peux décider, en fait, si tu voudrais qu'on loue pour un minimum de deux semaines, pour un minimum de trois semaines, quatre semaines ou pour un minimum d'une semaine de façon à avoir plusieurs locataires, tu vois, un qui vient et qui sort, etc. Tu joues avec ça comme tu veux selon ton besoin. Voilà, j'espère que c'est assez clair. Mais toi, dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires si ça résonne avec toi, si tu penses que c'est faisable pour toi, si tu as des questions, n'hésite pas aussi, je prendrai le temps de les répondre dans le chat. Merci beaucoup et pour ceux qui sont intéressés à savoir comment je travaille, vous trouverez ça aussi dans la description et voilà, et on pourra échanger aussi là-bas de façon un peu plus personnelle. Merci d'avoir été là, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite vivement de pouvoir générer des revenus supplémentaires qui vous permettront d'aller vous ressourcer auprès des vôtres. C'est un besoin ce n'est pas un luxe. Merci beaucoup et voilà, prenez soin de vous à très bientôt. C'était Carole Touquet.